salut tout le monde soir comme c'est écrit dans le titre on va parler de dca incroyable la stratégie la plus connue on va dire dans les cryptos par rapport à the merge aussi ça est ce qu'on en parle avant ouais allez on va en parler un petit peu par rapport à the merge je m'attendais vraiment à rien j'étais un petit peu surpris du fait que ça se vende aussi fort sur ethereum n'a baissé de combien de pourcents depuis the merge à peu près on a déjà pris quasiment 20% de baisse c'est assez violent je m'attendais pas ce qu'on prenne aussi cher en aussi peu de temps sincèrement je m'étais j'avais mis aucun scénario dans ma tête j'avais ni acheté d'ethereum ni paria la baisse dessus je m'attendais à rien du tout j'étais quand même surpris ça qui est incroyable comme j'avais dit la semaine dernière la semaine dernière j'avais pas réfléchi en avance par rapport à raven coin c'était évident que le raven coin allait pump puisque les mineurs allait le faire monter pour pouvoir le revendre et tout attirer un petit peu les gens dessus mais oui je dis qu'un c'est ça à 8h47 mais pourquoi on aurait pu aussi anticiper la baisse d'ethereum parce qu'il ya de la logique derrière il ya forcément une pression vendeuse du côté des mineurs alors je dis pas que c'était 100% de chance que ça allait se passer comme ça mais c'est assez logique quand on y pense les gens qui minent ethereum juste parce que c'est une rentrée d'argent bah là ils peuvent plus gagner d'argent avec les ethers donc qu'est ce qu'ils font bah le bague d'ethers qui leur reste ils les vendent après est ce que c'est ça est ce que c'est d'autres choses est ce que c'est manipulé ça c'est pas mon souci mais c'est vrai que c'est assez logique ça se tient comme piste mais jusqu'ici je suis encore assez serein même si on a un éther qui baisse qui continue de baisser un bitcoin qui fait pareil tous les altcoins qui font pareil j'ai évité la chute d'eth bah moi pour le coup par rapport à toutes mes cryptos j'étais pas très exposé à eth je sais qu'il ya plein de gens qui partagent leur position alors est ce qu'ils disaient vrai est ce qu'ils disaient pas vrai il ya pas mal d'influenceurs crypto influenceurs ou appelez ça comme vous voulez qui disait qui qui possédait 80% de leurs cryptos en eth ou 50% enfin je crois qu'il ya crypto farmer aussi qui avait genre 50% de son portefeuille en eth oh là 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 sincèrement je les plains mais attendez je vais vous dire moi combien de pourcents et là c'est à la seconde près combien de pourcents ça représente eth dans mon portefeuille comment on fait déjà pour foutre en pourcentage sur ftx eth c'est même pas 4% mon portefeuille alors on va dire que c'était 4% avant avant qu'ils se pètent la gueule peu importe à combien je suis exposé ce qui compte le plus c'est surtout la moyenne à laquelle je les ai achetés bon je vais pas vous mentir je suis pas un génie je suis dans le rouge sur eth eth qui a plus de valeur intrinsèque avec le proof of stake comme mon chiffre pour btc maintenant eth il ya plus de valeur indexée au minage du coup normal que ça chute directement avant de repartir après le bear ou même pendant la fin du bear parce que le bear market c'est une grosse phase de baisse et ensuite une grosse phase d'accumulation qui va être chiante qui va être très chiante je pense et c'est pour ça que moi je me suis mis en place un bon dca que j'avais partagé il ya deux trois semaines je crois déjà il ya cette news qui fait le pont avec le sujet de la semaine dernière sans trop de surprises les layer 2 donc toutes ces blockchains la type arbitre optimisme leur utilisation a plus que triplé depuis janvier incroyable alors qu'est ce qu'ils entendent par triplé dans l'article c'est le nombre de transactions en moyenne par jour sur arbitre home et sur optimisme s'est passé d'environ 40 milles à plus de 100 milles c'est pas mal mais par rapport à d'autres blockchains c'est pas tant que ça il ya même des petites blockchains qui arrivent à faire quasiment ce nombre de transactions quoi donc enfin qui arrivait plus tôt maintenant je ne suis pas sûr que thundercore et compagnie arrive à faire encore autant de transactions mais mais c'est pas tant que ça si on va voir sur la bayonne smart chain bsc scan on peut voir le nombre de transactions qui a tous les 24 heures et voilà c'est des millions des millions de transactions polygon scan on est aussi sur des millions je pense voilà des millions de transactions mais c'est pas ouf voilà en dessous on a eter qui fait 1,2 millions de transactions soit une progression de 6% depuis le deuxième trimestre optimisme ils ont lancé leur crypto que c'était sûrement un bon bail d'en farmer d'en garder arbitrom est ce qu'ils vont lancer la leur je ne sais pas mais toujours aussi intéressant il ya des choses qui se développe là bas on va voir comment ça va se passer comme je vous ai dit le bear market ça va être long gaming nft c'est pas mon domaine mais j'ai déjà chillé un petit peu partager un petit peu un projet que j'aime bien c'est ultra uo s pour les intimes qui est plutôt pas mal depuis depuis quelques mois globalement si on regarde en 90 jours lui il monte je vous mets au défi de prendre de trouver une crypto qui sur les 90 derniers jours fait enfin monte c'est assez rare ça court pas les rues et pour le coup je suis assez content ultra j'aime bien j'aime bien le projet mais évidemment le problème de ultra c'est qu'ils veulent en gros concurrencer steam epic games avec les nft en plus de en plus d'apporter juste une plateforme d'échange de jeux virtuels on va dire c'est pas mal mais voilà epic games steam c'est des gros concurrents et suffit qui qui se mette un petit peu dans la partie et ultra ça pourrait dégager du jour au lendemain on verra bien comment ça va se passer mais epic games poursuit son ouverture à la blockchain et au web 3 en mettant en avant blanc cause block party un jeu nft développé par un studio spécialisé dans la gamify j'aime pas tous ces termes déjà j'aime pas associer les jeux vidéo et les nft enfin ça dépend ultra le fait de pouvoir acheter un jeu de version digitale de façon digitale et de pouvoir le revendre vu qu'il est sous forme de nft ça sur le papier c'est une bonne idée mais juste avoir des nft qui qui sont spéculatifs dans des jeux je trouve pas ça terrible personnellement et puis game je sais je sais pas s'ils étaient si on s'ils ont toujours été contre ou pour les nft les les cryptos je sais que steam ils sont contre à fond on a vraiment deux mondes qui s'affrontent on verra bien comment ça va se passer je pense que c'est une technologie qui va rester les nft pas comme aujourd'hui ce sera pas juste des images de saint de singe qui vont vendre cher sera évolué d'ici là ce sera pas forcément spéculatif mais pour l'instant c'est c'est difficile si on veut s'intéresser à ce domaine là de trouver les bons projets parce qu'on est dans la phase en fait où il ya plein de projets qui existent qui apparaissent et on est encore dans la lessiveuse là il y en a plein qui vont pas survivre le bear market on verra bien ce qui ce qui survit mais bon ce qui m'embête aussi dans les jeux nft crypto c'est que c'est dégueulasse on va pas se mentir souvent c'est pas très joli là c'est développé par epic games ils ont les moyens ils ont fortnite ils ont racheté rocket league ils ont fait plein d'autres jeux j'espère qu'ils feront un truc potable quand même micro stratégie devient inarrêtable 301 bitcoin de plus dans son crypto trésor de guerre joli jeu de mots et à chaque fois qu'ils ont de l'argent de côté ils achètent des bitcoins clairement c'est la stratégie de michael sellors le gars derrière micro stratégie c'est c'est d'acheter du bitcoin clairement c'est ça et du coup au total ils ont à peu près 130 000 bitcoin c'est pas dégueu c'est 0,5% des btc même un peu plus mais on va arrondir à 0,5 0,6% c'est pas encore non plus incroyable c'est pas 1% des btc mais c'est chaud petit à petit l'oiseau fait son nid alors comme le précise michael sellor fondateur de cette entreprise coté au nasdaq ses bitcoins ont été acquis pour un prix moyen de 19 851 dollars clairement micro stratégie qui fait du dca on va reparler un petit peu après le dca c'est là qu'on voit aussi que le dca au début ça fait peur parce que en moyenne les bitcoins de micro stratégie ont été achetés à 30 1639 dollars ouais ouais c'est pas non plus incroyable ça vaut moitié mois maintenant jusqu'où va aller micro stratégie ça c'est ouf est ce qu'ils vont vendre un jour ça c'est j'ai hâte de voir comment ça va se passer mais pour l'instant toutes les semaines tous les mois j'ai l'impression hop ils rachètent du bitcoin enfin c'est même pas une impression ils le font allez dernière chose petite j'ai même pas le temps de lire l'article ethereum proof of work le fameux fork là qu'on qui a eu d'ethereum bref on va pas rentrer dans les détails techniques on s'en fout ce nouveau réseau à la con qui vaut rien un premier hack a lieu sur une application du réseau c'est magnifique à peine le truc existe à peine il se fait hacker et plus particulièrement domni bridge cette plateforme permet de communiquer avec la gnosis chain blablabla et une erreur dans le smart contract du bridge a permis à l'attaquant d'exécuter des actions à la fois sur la blockchain ethereum ainsi que sur la version proof of work ce dysfonctionnement a permis à l'attaquant de vider les eth w sur le star sur le smart contract domini bridge d'ethereum proof of work ok donc en gros le gars il s'est retrouvé avec un gros paquet de eth w c'est sympa c'est sympa c'est toujours sympa de mettre la main sur un magot mais si on regarde sur une semaine eth w c'est une catastrophe il le truc a réussi à monter jusqu'à 50 dollars on ne sait trop comment et voilà il s'est pété la gueule d'un côté qui avait envie d'en acheter pour l'instant personne est ce que ça va faire comme ethereum classique alors ethereum classique quand quand ça a démarré c'était pas du tout comme bala et therome proof of work en ce moment puisque dès le début ça a augmenté son prix a augmenté il a pump après est ce qu'il était dans de meilleures conditions de marché je ne suis pas très convaincu vu qu'on était mi-2016 se passait pas grand chose à vrai dire j'étais pas là sur le marché mais rétrospectivement il sait il s'est pas passé grand chose bref du coup ethereum classique c'est un peu emballé à ses débuts il s'est vite pété la gueule il a stagné longtemps et là on peut le voir maintenant depuis en fait si on regarde ethereum classique il va toujours de plus en plus haut voilà enfin il va toujours de plus en plus haut c'est quand même léger à voir on va se mettre en moi ça c'est peut-être un peu plus visuel c'est quand même assez violent leo ce qu'il fait c'est c'est vraiment très fort d'un coup et après il repère tout est ce que ça va continuer à l'infini je suis pas convaincu vu qu'il ya vraiment rien à faire en fait sur ethereum classique c'est vraiment je comprends pas trop cette blockchain mais bon pourquoi pas j'ai envie de vous dire il en faut pour pour tout un sur terre est ce que ethereum proof of work va faire pareil l'adresse du hacker oh oh elle est belle la transaction là regardez d'un coup vous avez tout ça qui rentre dans votre adresse ça fait plaisir il a fait comment j'en sais rien j'ai pas j'ai pas été voir l'article 61 millions du sdc ouais ouais le gars le gars se fait pas chier quoi clairement il avait je sais pas comment il a fait pour pour ça mais il avait les clés c'est pas possible c'est c'est ouf il a reçu tout ça quoi mais merci winter mute donc de cette adresse là vers winter mute exploiter le mec est pas bien justement parce que la blockchain c'est transparent et là bas tu le vois là là je peux voir toutes ces transactions je peux voir ce qu'il a reçu le problème c'est que les crypto on sait où elles sont on sait d'où elles viennent on sait où elles iront donc le mec il est pas bien justement il peut pas c'est très difficile en fait de blanchir de l'argent que tu que tu voles sur la dix fay alors via tornado et tout c'est possible mais bon voilà c'est quand même grillé si d'un coup tu te mets à convertir toutes tes crypto et à toutes les passées sur tornado on doute bien qu'elles vont ressortir quelque part ça reste assez grillé comme comme stratagème qu'est ce que qu'est ce que vous ferez à sa place est ce que vous accepteriez de rendre les sous et d'avoir 10% en échange après va les déclarer bon 16 millions je pense que tu pars dans un paradis fiscal y'a pas de questions qui se posent je prendrai les 16 millions sans réfléchir et je fais mes valises pour dubaï dubaï ou autre après fait chaud à dubaï moi je suis pas sûr que j'irai là bas bon même si en ce moment il fait froid en france le dca qu'est ce que c'est bon vous connaissez vous êtes habitués c'est acheter un actif toutes les semaines ou alors à certaines conditions en fait et de manière régulière moi j'ai lancé un dca jusque début 2024 sur bitcoin et ma règle de base c'est acheter quand la bougie du jour elle est rouge aussi con que ça plus elle est rouge enfin plus hum plus plus l'amplitude est élevé et plus je vais acheter là j'ai mis un exemple de ce que ça pourrait donner alors on va pas souvent pouvoir acheter des quantités aussi faibles de bitcoin sur des échangeurs centralisés donc soit vous avez plus les fonds et vous mettez plus d'argent soit vous passez par exemple sur one inch sur la blockchain polygone parce que les frais sont pas chers là bas bref troisième règle ne pas déroger à la règle 1 vraiment je suis un robot j'achète que les jours où c'est rouge si j'avais déjà expliqué si jamais je rate un jour où c'est rouge je mets un ordre et si j'ai de la chance y passe par exemple voilà ce jour de baisse là typiquement le lendemain j'aurais dû acheter du bitcoin à peu près au prix oui où il ya eu la fermeture donc à peu près vers 19 1800 dollars sauf que je m'étais réveillé il était 10 heures et le bitcoin était déjà remonté à 20 1200 dollars c'est peut-être pas exact mais c'est juste pour vous imager la situation j'étais bien emmerdé parce que 20 1200 dollars c'est quand même vachement plus cher que 19 1800 dollars donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un petit ordre à 19 1800 j'ai attendu patiemment il est passé le lendemain et nickel voilà après c'est possible qu'à un moment bitcoin décide de remonter et de plus redescendre pour le coup il est redescendu pour l'instant mais il ya bien un moment si on y croit si on pense qu'il va continuer sur les prochains cycles à monter il ya bien un moment où ça devrait arriver ou ça devrait m'arriver de me faire avoir un jour sur le dca et que j'ai un ordre qui ne passe pas c'est pas très grave j'aurais juste rajout rater une journée je vais pas en mourir et en plus il ya des jours où ça s'équilibre hier du coup quand j'ai acheté du bitcoin je devais en acheter autour de 19 1400 dollars parce que la bougie la rouge à la clôture à 19 1400 dollars sauf que là c'était un avantage quand je me suis réveillé et quand j'ai réalisé que j'avais pas fait mon dca bitcoin était autour de 18400 et des poussières non c'est pas là 18 1470 du coup c'est bénef 1 aujourd'hui 20 septembre si on reste dans le rouge ça me va ça ira pour moi le lendemain j'essaierai de racheter un petit peu de continuer mon dca voilà c'est c'est la technique c'est tout con du coup ce que j'ai fait aussi pour hier c'est qu'on a fait une baisse de 3 % non enfin de 3,4% théoriquement je me situe dans ce palier là j'aurais dû mettre dans par rapport à mon exemple 5 dollars sur le bitcoin sauf que moi je lui comme je vous l'ai dit je l'ai acheté à 18400 donc j'ai calculé le pourcentage combien ça a fait sur la journée jusqu'à 18400 et on n'était plus à 3% et quelques de baisse mais à 8% et je me suis dit nick je prends le palier du dessus pouf et voilà j'ai mis j'ai mis plus que prévu parce que j'ai acheté un prix plus bas vous faites comme vous voulez il n'y a pas de manière infaillible il n'y a pas de meilleurs dca enfin il y en a peut-être des meilleurs que d'autres quand même si vous achetez sur que sur les points hauts pas sûr que ça ça réussisse mieux que cacheter sur les points bas bref c'est la stratégie je cache évidemment les quantités que j'achète mais vous voyez globalement les jours où j'ai passé mes ordres à quel prix j'ai commencé à acheter du bitcoin c'est important aussi donc j'ai commencé à en acheter le 23 août il ya à peu près un mois à 21000 dollars en moyenne je suis à 19 1600 dollars donc pour l'instant je suis dans le rouge sur le dca mais c'est pas très mal sincèrement je suis assez satisfait de ce que ça donne pour l'instant on verra bien ça c'est vraiment une stratégie long termiste ou moyen termiste à la limite il faut vraiment le faire plusieurs mois voire une année deux années pour pour vraiment avoir des bons résultats c'est le but de la stratégie c'est on s'en fout du prix on achète comme un robot et puis voilà là mon dca je suis pas emmerdé jusque début 2024 j'aurais même de quoi tenir un petit peu et à côté j'ai même mis un autre dca en place hop je vais vous sortir vite fait binance tac je vais vous montrer quel dca j'ai mis en place en fait j'ai encore un petit peu de crypto qui qui sont sur binance parce que pendant un moment on pouvait déposer jusqu'à 2000 dollars de busd du sdt et avoir 10% d'intérêt dessus c'est pas dégueu comme rendement vraiment bon c'est descendu maintenant mais c'est pas grave du coup j'ai toujours mes stable coins dessus et petit à petit au lieu de juste les laisser sur binance je l'ai réinvesti dans des cryptos on a un truc qui s'appelle auto invest je suppose qu'il ya ça sur d'autres échangeurs je me suis pas trop cassé la tête à aller voir ce qui proposait ailleurs sur binance ça fonctionne bien et puis c'est là bas que j'avais mes sous j'avais la flemme de les bouger et du coup j'ai mis deux plans différents le premier plan je vais essayer de le faire de tête et après je vais vérifier si je dis pas de bêtises c'est sur quatre cryptos donc on peut créer un plan est ce que j'ai ouais je vais avoir besoin de me connecter évidemment le premier plan du coup je l'ai mis sur eth link polkadot et cosmos et si je dis pas de bêtises pour l'instant j'ai link et cosmos qui font de la plus value et eth et et polkadot qui font de la moins value c'est la vie c'est comme ça et la semaine dernière j'ai enfin enfin la semaine dernière je l'ai mis en place et du coup ça a commencé cette semaine parce que mes dcr je les fais en début de semaine le lundi ou le mardi j'aime bien enfin mes dcr sur sur binance là les auto invest le deuxième j'ai mis sur solana et avalanche voilà je suis pas spécialement fan de solana mais c'est une autre plateforme de smart contract assez prometteuse je trouve encore et je pense qu'il ya des choses qui peuvent continuer de se développer là bas on a bien vu en plus récemment que la nft c'était se vendait de mieux en mieux sur solana donc pourquoi pas après c'est pas parce que je fais ça qu'il faut absolument faire pareil perso je joue pas avec btc moi mais plus sur les alts eth ada raven ergo etc etc bah moi je constate quand je regarde la dominance et compagnie que les alts ils ont vraiment énormément de mal à garder des parts de marché contrairement à bitcoin et terre éventuellement aussi ripple étonnamment il ya ada aussi qui garde garde pas mal de parts et les stable coins qui en prend de plus en plus mais on s'en fout les stable coins ils sont censés être stable du coup je sais pas les alts c'est vraiment c'est tout ou rien en fait sur les alts c'est soit ça marche super bien soit ça marche pas il ya des entre deux mais bon est ce qu'on est là donc pour des entre deux non on est là pour la technique la tech on est tous là pour la tech je pense je vois que tu n'as pas de gld et non j'ai pas mis elle ronde sur la liste je suis pas plus que ça le projet j'aime pas trop en fait la manière dont il communiqué pendant pendant le précédent bull run petit retour que je voulais faire sur la vidéo des stable coins d'aujourd'hui et aujourd'hui j'ai sorti une vidéo où je vous passe en revue les meilleurs rendements que j'ai trouvé récemment sur des stable coins alors il y aura ma grosse tête au début je m'en souviens et voilà je vais pas vous spoiler toutes les stratégies mais il y en a une que je passe forcément dedans c'est le fameux bxh un bxh qu'on voit toutes les semaines on regarde comment ça évolue si ça s'est toujours pas explosé la gueule depuis et la vidéo je l'ai enregistré aujourd'hui et bxh fonctionne encore très bien donc pas trop surprise quand aujourd'hui si on va sur bxh on voit que tout va bien et ça va même pour le mieux bxh fonctionne toujours il propose toujours des rendements à plus de 40% sur des stable coins juste c'est pas grave un jour j'aurais raison je suis sûr qu'il va se péter la gueule un jour je sais je sais pas comment ils font c'est je sais pas comment ils font pour continuer à en fait donner de la valeur à leur crypto il ya un moment où il ya des gens qui vont s'intéresser à bxh il n'y a pas que moi quand même il n'y a pas que moi qui connaît ce truc il ya des gens qui vont qui vont parler de enfin qui ont pas forcément parler mais qui vont investir sur bxh qui vont farmer le token bxh et qui vont qui vont le vendre il ya bien un moment où ce son prix va se péter la gueule c'est pas possible regardez moi ça il à 27 centimes la semaine dernière mardi dernier il était à 25 centimes il a encore augmenté j'en peux plus et ça m'a tellement rendu fou que j'ai pété un câble sur sur le wallet des un an de staking je me suis exposé volontairement au bxh le pire c'est que ça a marché j'avais du coup 600 dollars et des poussières sur bxh et j'ai divisé la moitié de mes 600 dollars en usdt et en bxh pour aller les mettre dans la poule de liquidité qui me donne 81% d'intérêts des intérêts qui sont pas en bxh ils sont en usdt c'est incroyable alors faites pas attention là on est sur la uobie cochain le bxh n'a pas le même prix il vaut 7 centimes ici merde j'ai pas ouvert le bon onglet mais si je regarde sur dexcreener tac bxh uobie cochain vous inquiétez pas c'est la même histoire tout est sous contrôle voilà ça fait que monter et je le trouve même encore plus verticale sur la uobie cochain il encore plus débile donc je vais sur liquidity je vais dans main c'est là qu'il ya la poule de liquidité je vais dans steak là ça va charger là je vois ce que j'ai déposé je vois que j'ai 14 balles d'intérêts en attente j'ai déposé ça il ya même pas une semaine je crois 600 dollars en même pas une semaine 14 dollars d'intérêts c'est genre 2% si ça fait un peu plus d'une semaine alors attendez je sais plus quand quand j'avais déposé j'avais déposé le 12 09 à ça fait huit jours à bas d'ailleurs bxh maintenant il apparaît sur d bank avant il apparaissait pas c'était chiant d'ailleurs ah c'est parce que c'est la poule de liquidité je pense t'as pas peur de tout perdre alors pour le coup l'argent du wallet des un an de staking c'est l'argent que j'étais prêt à perdre et j'étais tellement prêt à le perdre que j'ai perdu 1000 dollars pour la cause j'ai fait une fausse manip avec un bridge et j'ai j'ai envoyé 1000 dollars où il fallait pas en gros là je vais vous montrer comment on calcule des impermanent loss en direct live en fait c'est l'écart qui va y avoir sur la poule de liquidité quand vous déposez deux crypto monnaies leur valeur entre elles évolue elle change à part cas exceptionnel vous mettez par exemple deux stable coins théoriquement leur valeur est pas censée changer entre les deux mais là on va déposer du bxh qui est une crypto volatile et de l'usdt qui est une crypto pas volatile normalement donc le bxh il veut s'il reste pas stable ça va créer des impermanent loss ça va créer un décalage ce décalage il est pas à votre avantage c'est en s'ajoutant dans votre défaveur et là pour le coup on peut le calculer mais je vous rassure ce décalage en général il est rattrapé par les les frais qu'il y a sur la poule de liquidité maintenant sur la poule j'ai 5226,42 bxh avant j'en avais 5000 et des poussières donc j'ai perdu 156 bxh depuis le début de cette stratégie en revanche j'ai gagné des usdt en échange donc j'en ai 356 et des poussières maintenant avant j'en avais 345 et quelques donc gros sommaire d'eau j'ai gagné 11 dollars et 10 centimes j'ai cette quantité du sdt de perte de récupérer et si je les convertis si je si j'équilibre mon nom du sdt que je récupère vraiment la quantité que j'avais déposé au début je récupère 162 bxh et 162 c'est plus que 155 de pertes donc là pour le coup j'ai eu des impermanent loss mais elles ont été compensés par les frais dont je vous parlais elles ont été compensés même positivement ça va parce que le bxh son prix il a augmenté mais il n'a pas bougé tant que ça il n'a pas fait un x2 s'il avait fait un x2 là j'aurais eu des y aurait eu un écart négatif croyez moi il y aurait eu un écart négatif c'est pas la folie non plus mais à ces 7bxh il faut rajouter les intérêts que j'ai fait en déposant mais crypto c'est à dire les 14 usdt qui sont en ce moment dans mon portefeuille donc 14 usdt plus 50 centimes voilà je suis quasiment à 15 dollars de bénéfices depuis le 12 09 donc depuis huit jours voilà en huit jours j'ai fait 15 dollars sur sur bxh c'est pas dégueu sincèrement c'est pas dégueu c'est un truc qui est assez intéressant à regarder c'est le top 100 des cryptos vous vous rendez compte en fait des tendances un petit peu de si le marché va bien ou pas globalement s'il ya des projets de merde qui descendent dans le classement petit à petit et qui sortent du top 100 c'est bon signe là on a luna qui est 94e magnifique bientôt dégager du top 100 c'est super fin du top 100 ah bah non il y plus il y avait le bitcoin gold aussi je sais pas ce qu'ils foutaient là encore on a le token de truss wallet enfin j'aime bien regarder top 100 on a rocket pool ça c'est un projet un peu d'actualité on peut aller staker des et h on a d'ify chain ça ce truc c'est un ovni pour moi c'est c'est par contre c'est la d'ify mais j'ai l'impression que c'est la d'ify la plus centralisée le dé de d'ify c'est décentralisé c'est je comprends pas trop mais du coup il ya des trucs qui sont top 100 je connais même pas radix c'est quoi ça c'est peut-être un truc de d'ify pourtant mais ça me dit rien clay je connais la blockchain mais je l'ai jamais utilisé et puis même si je monte il ya des trucs que je connais pas plus que ça le vmo je connais de nom mais j'ai jamais utilisé il cache je sais même plus que c'est je crois que c'est un fork obscur de bitcoin encore ça me saoule est ce que vous connaissez tous les projets du top 100 ça m'étonnerait et je me dis il ya un jour bitcoin il va vraiment casser pour de vrai sa cyclicité et peut-être qu'on va refaire un bull run sans faire de nouvelles ath il ya forcément un jour ça va arriver le marché restera cyclique parce que c'est toujours comme ça ça monte ça descend mais je suis sûr qu'un moment on va faire un cycle sur bitcoin peut-être que sera le prochain cycle je pense pas à vrai dire je pense pas même si maintenant il ya il ya les institutionnels qui sont dans la danse et où je pense pas mais il ya un moment finira par faire un cycle où on va pas faire de nouvelles ath et je sais pas peut-être que ce sera pas le prochain cycle mais le prochain prochain c'est dans des années et des années mais retenez le retenez le on sait jamais bref bonne sera à tous j'espère que vous avez passé un bon moment on se retrouve mardi prochain et voilà je pense qu'on est bon tu aurais pu me débanne mais je peux pas le faire en fait je peux pas enfin si je peux sûrement en fait je sais même pas si j'ai le droit de modérateur sur la chaîne je pense mais je suis pas sûr bref allez on y va tout à son j'avais d'autres choses à faire allez salut tout le monde bonne soirée bon